Générique Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. A l'INPHB, l'Institut National Polytechnique, Félix Soufouade-Boigny, l'heure est à la semaine de la recherche de l'innovation. A l'occasion, le ministre des Mines du Pétrole de l'Énergie, Mamadou Sanghafo, à Koulibaly, a prononcé une conférence inaugurale qui a porté sur la découverte de jugement par la compagnie. Opportunité pour l'implanabilité en Côte d'Ivoire, on en parle dans cette édition. Les directeurs généraux des douanes des pays membres de la CDA ou de la Mauritanie étaient réunis à Abidjan. Il s'agit pour eux de faire l'inventaire des produits concernés par le tarif extérieur commun afin de mieux aborder le virage de la zone de la libre-échange continentale africaine, l'ASLEKAF. On en parle également dans cette édition. Et puis, le procès des accusés de l'attentat de Grand Bassam s'ouvre ce mercredi 30 novembre au tribunal criminal d'Abidjan. Les faits remontent au 13 mars 2016 lorsque 19 personnes et 3 militaires ont perdu la vie au cours d'une fusillade. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais présidentiel. Conseil des ministres sur lequel nous reviendrons à l'édition 20h. Vous pourrez avoir des échos de ce conseil avec nos reporters qui suivent cette actualité du côté du palais présidentiel. Et parlons à présent d'innovation en attendant d'être instruits justement sur les grandes décisions en rapport avec la vie de la nation qui seront donc engagées au cours de ce conseil des ministres du côté de Yamsoukou, précisément de l'INPHV, l'Institut national polytechnique, Félix Fouadboigny, l'on vivre au rythme de la semaine de la recherche de l'innovation. A l'occasion, le ministre des Mines, nous le disions à l'instant dans les titres du pétrole et de l'énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly a prononcé une conférence inaugurale qui a porté sur la découverte de gisements par le groupe ENI, opportunité pour l'employabilité en Côte d'Ivoire. La recherche et l'innovation, deux aspects sur lesquels l'Institut national polytechnique, Félix Oufouadboigny, INPHV de Yamoussoukro, mise pour accroître son rayonnement national et international. Dans l'élan de la célébration de ses 25 ans, qui résulte de 60 années d'histoire, l'Institut lance une semaine dédiée à la recherche et à l'innovation. C'est vrai que l'école a excellé dans la formation d'ingénieurs et de techniciens, mais aujourd'hui, la formation seule des ingénieurs et des techniciens ne suffit pas pour atteindre les objectifs en termes de notation des établissements d'enseignement supérieur. Parmi les critères, la recherche et l'innovation font partie des critères majeurs. C'est pour ça que, depuis 2013, l'INPHV a ouvert l'école doctorale polytechnique et cette école doctorale a formé depuis plus de 130 docteurs avec un taux d'employabilité de plus de 90%. Autant dire que les docteurs que nous formons trouvent assez rapidement du travail. Cette semaine de la recherche et de l'innovation est marquée par la conférence inaugurale est prononcée par Mamadou Sangafoua Koulibani, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Il intervient autour d'un thème bien d'actualité, découverte de gisements dénis, opportunité pour l'employabilité en Côte d'Ivoire. Le contenu local, c'est l'ensemble des actions et initiatives visant à promouvoir et à croître l'utilisation des ressources humaines et matériels locaux, des biens et services locaux, la formation et le développement des compétences locales. En ce qui concerne les nouvelles technologies, vous avez des technologies qui ont permis de nouvelles découvertes qui n'étaient pas possibles il y a seulement quelques années. Et Baleine fait partie des découvertes que nous avons réalisées grâce à l'avancée de la technologie. Bien sûr, cela va avec de nouvelles compétences et nécessite un développement continu de ces compétences. La semaine sera marquée par plusieurs activités, présentation des centres d'excellence, des panels, des expositions et des colloques. Et les experts du Bureau national de la prospective de la veille stratégique poufinent en ce moment l'élaboration d'une stratégie nationale qui devrait permettre de détecter les évolutions de l'environnement interne et externe du pays afin de cerner les risques et saisir les opportunités dans la progression de la Côte d'Ivoire vers sa transformation en une puissance industrielle à l'horizon 2040. Les détails avec Mahama Traoré. Déjà coutumier de plans nationaux de développement périodique, l'État ivoirien s'approprie de plus en plus l'intelligence économique. Plus pratiquée dans le monde des affaires, cette technique consiste pour une entité donnée à collecter des informations, les protéger pour faciliter la prise de décision à temps opportun. Vu son intérêt pour la compétitivité économique, l'État ivoirien envisage de se doter d'une stratégie nationale d'intelligence économique. Il faut anticiper, il faut se préparer à la compétition qui est de plus en plus rude aujourd'hui avec ce que nous appelons la guerre de l'information. Donc ce sont les pays aujourd'hui qui sont les plus préparés à cela, qui réussissent véritablement à s'inscrire dans une certaine logique, on va dire de leadership et qui arrivent à s'imposer. La stratégie nationale d'intelligence économique qui est en train d'être proposée vise à accroître la proactivité de l'État de Côte d'Ivoire et à protéger les intérêts du secteur privé. Après son élaboration, la stratégie nationale d'intelligence économique est à l'étape de validation. Le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique recueille à cet effet les avis et observations des institutions, ministères et organes représentatifs du secteur privé. Cet exercice d'analyse et d'enrichissement vise à faire de la version finale de la stratégie nationale d'intelligence économique un véritable levier de développement pour la Côte d'Ivoire. Les directeurs généraux des douanes des pays membres de la CDAO de la Mauritanie étaient réunis à Abidjan. Il s'agit pour eux de faire l'inventaire des produits concernés par le tarif extérieur commun afin de mieux aborder le virage de la zone de libre-échange continentale africaine. L'Azlékaf, on en parle avec l'Ancien et Bakayoko. À cette rencontre d'Abidjan, les douanes de la région ont passé en revue un large éventail de questions, notamment celles relatives à la mise en œuvre de la nouvelle version du tarif extérieur commun, le point du système interconnecté de gestion des marchandises en transit sigmat et enfin le plan stratégique 2022-2025 de l'union douanière de la CDAO. Nous, administration douanière, nous sommes convaincus que les efforts qui ont été faits quant à la révision des catégorisations, ces efforts-là seront de nature effectivement à permettre à l'administration des douanes de protéger l'économie nationale et à permettre à notre administration de continuer de collecter des déniers publics, n'est-ce pas, au profit de l'État. La CDAO envisage d'établir une union économique en Afrique de l'Ouest afin d'élever le niveau de vie de ses habitants tout en renforçant la stabilité économique du continent. Nous allons discuter et essayer de voir si on ne peut pas recatégoriser des produits, ça veut dire changer le mode de taxation de ces produits, soit en les élevant au plus fort taux, c'est-à-dire à 35%, soit en les mettant dans d'autres catégories, des taxations inférieures, pour tenir compte des besoins exprimés par le monde industriel, le monde des affaires dans nos États. Tout ce dispositif vise une meilleure sécurisation des frontières, garantissant aussi bien le commerce, le développement durable que l'intégration régionale. L'objectif de la CDAO, c'est une intégration régionale économique parfaite et pour ce faire, il nous faut donc une fluidité, non seulement des personnes, mais aussi des biens. Nous avons, dans le cadre du TEC, pu avoir donc une extension pour les cinq prochaines années. La digitalisation devrait accélérer l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, Zlekaf. On reste dans le district d'Abidjan, direction à présent la commune d'Adjame, où 500 jeunes viennent de bénéficier d'un appui financier de la mairie qui s'élève à 100 millions de francs CFA. Une aide financière remboursable afin de permettre à chaque jeune, à d'autres jeunes, d'en bénéficier. Cette aide financière dénommée Fariku Soutrali, porte le nom du maire de la commune d'Adjame, Fariku Soumaoro, et dans l'argot ivoirien, le Nouchi, le terme Soutrali, pour signifier l'aide apportée. L'objectif de la municipalité à travers cette action est de lutter contre le chômage qui touche les jeunes dans la commune d'Adjame. Walter Hamadouattara. L'équipe municipale d'Adjame, résolument engagée pour l'autonomie sociale et économique de la jeunesse de sa commune. En complément des efforts du gouvernement, la maire y lance un programme d'aide financière. C'est le Fariku Soutrali. Tous les jeunes d'Adjame issus des 19 quartiers, sans distinction d'être, d'appartenance politique et religieuse, peuvent bénéficier du Fariku Soutrali et ont la possibilité d'emprunter entre 200 et 1 million de francs. Pour cette première édition, c'est une amélioration globale de 100 millions de francs qui est mise à la disposition de 500 jeunes d'Adjame. Pour qu'elles nous proposent. Les jeunes bénéficiaires voient en ce projet communal de meilleures perspectives d'avenir. Nous cherchions désespérément des moyens d'entreprendre ou d'agrandir nos petits commerces. Aujourd'hui, grâce au fond Fariku Soutrali, ce sont des familles que vous mettez à l'abri du besoin et des jeunes que vous sortez de l'oisiveté. Oui, grâce au fond Fariku Soutrali, très bientôt, beaucoup d'entre nous auront une activité décente et génératrice de revenus. Parrain de cette remise de chèques, le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Beuguerimambé, exhorte les bénéficiaires à faire bon usage des fonds mis aujourd'hui à leur disposition. Ce n'est pas pour dépenser dans le plaisir ce montant, c'est pour chercher dans ce montant ce qui est essentiel, c'est-à-dire ce qui va vous permettre de travailler pour que demain vous puissiez avoir plus. Ce dispositif communal pour les jeunes est défini en quatre axes prioritaires au nombre desquels l'amélioration de l'accès à l'emploi décent et productif ainsi que l'encouragement de la jeunesse à la participation au développement local. Dans la région de la Bagoué, la Fédération des groupements et associations féminines a procédé à la remise de kits de couture et coiffure aux jeunes couturiers et coiffeuses de la région. C'était en présence du ministre de la construction du logement de l'urbanisme, Bruno Nabayéconé. Charles Tatouf nous en parle. Fétière des associations féminines des départements de la région de la Bagoué, la Fédération des groupements et associations féminines, FEGAF, Bagoué s'est assignée une mission, celle de permettre l'autonomisation aux membres de ces différentes structures pour leur pleine participation au développement, surtout à travers le financement et autres appuis à leurs projets. C'est le sens de ces dons de matériel autour desquels ce grand rassemblement. Pour la présidente de la dite fédération, ces nombreux équipements de salons de couture et de coiffure, dont 150 jeunes filles, répondent aux objectifs de sa structure. Ce projet a été inspiré des dons de la première dame à couteau. Nous avons reçu des machines à poudre, on a également reçu des kits pour les salons de coiffure et dans l'immédiat, nous n'avions pas encore recruté ces jeunes filles pour obtenir ces cadeaux. Donc nous avons pris le soin de les recenser. C'est des jeunes filles apprenties qui sont dans ce domaine depuis plusieurs années, qui ont du mal à s'installer parce qu'elles n'ont pas le minimum pour le faire. Parrain de la cérémonie, le ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme, Bruno Nabagné-Coné, salue l'union des femmes de la Bagoué. Si nous voulons faire disparaître la pauvreté de la région de la Bagoué, c'est par les femmes que nous allons réussir cela. L'autonomisation des femmes. Un, elles contribuent à vous autonomiser. Deux, elles vont contribuer à réduire la pauvreté dans la région de la Bagoué. Et puis la troisième chose à travers cela, nous faisons de la redistribution des richesses. Il nous faut saluer cette grande vision du chef de l'État que nous essayons modestement de mettre en œuvre dans notre région. Les bénéficiaires ne cachent pas leur joie. Nous avons reçu le don et j'en suis très heureuse. Heureuse également pour toutes mes autres soeurs parce que cela va nous permettre d'être autonome, d'être indépendante. Un autre projet, celui de l'élevage des pintades, s'exécute dans la région par un groupement de 100 femmes. Le ministre de l'Économie et des Finances, Dama Koulibaly, fait parler son cœur en faisant un don de 150 chaises et des climatiseurs au lycée municipal de Marcory afin que le personnel de l'école puisse travailler dans de bonnes conditions. Rebaptisé lycée moderne Amagou-Victor, le lycée municipal de Marcory enregistre des besoins matériels de travail. C'était à la faveur des cérémonies d'honneur au drapeau Godfrey Oukambawa. De passage récemment au lycée municipal de Marcory, le ministre de l'Économie et des Finances, Dama Koulibaly, avait été sollicité par les responsables de l'établissement confrontés à certaines difficultés liées à leur mission. Moins d'une semaine après son passage, le ministre a dépêché dans l'établissement son chef de cabinet. 150 chaises et des climatiseurs sont mis à la disposition du personnel enseignant et des élèves. La salle des professeurs était totalement vide. Un professeur qui n'en s'inquiète pas s'asseoir, c'est un problème. Mais le ministre vient de nous combler. Il est allé au-delà de nos espérances. L'émissaire du donateur a indiqué que cet acte s'inscrit dans la vision du gouvernement. Fait de l'école pour tous une réalité en créant sur nous les conditions. Monsieur le ministre m'a mis en mission de pouvoir remettre ce matériel et dire, comme il est parrain, il est encore en route, mais déjà, il faut commencer. Donc ce matin, c'est juste pour commencer. Selon le représentant du ministre Dama Koulibaly, d'autres actions du genre seront menées afin d'améliorer les conditions de travail des acteurs de l'école. Depuis 2020, le programme d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens distribue des manuels scolaires et guide-maîtres aux écoliers et enseignants du primaire. Pour 2022-2023, la région du Bélier a été visitée par ce programme. Ce programme, en collaboration avec la Banque mondiale, a offert gratuitement environ 30 000 manuels scolaires aux écoliers et enseignants du primaire de Tiendiécro, Molonoublet et Raviard dans le département de Didiervie, à cérémonie coparrainée par les ministres de l'économie et de l'éducation nationale. Léon Brou. 22 309 manuels scolaires et 7 873 guides-maîtres, tous des ouvrages de lecture et de mathématiques remis gratuitement aux écoliers et aux enseignants, dont du gouvernement et de la Banque mondiale, pour renforcer les capacités des formateurs et apprenants des classes de CP1, CP2, CE1 et CE2, des localités de Tiendiécro, Molonoublet et Raviard dans le département de Didiervie. Ces documents viennent à point nommé, d'autant plus que tous les élèves en ont, eux tous, du CP1 au CE2, de même que les enseignants, pour lesquels dans le guide on développe des stratégies pour faciliter l'enseignement. La lecture ouvre l'esprit. Les mathématiques nous donnent l'esprit cartésien qui nous permet après de nous réaliser. Ce don gratuit de manuel scolaire dans le cadre du PAGDS, le programme d'assistance de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. Plus que pour améliorer les résultats scolaires, il s'agit de lutter contre la pauvreté. Les bénéficiaires s'y engagent, mais la Banque mondiale et le PAGDS mettent en garde enseignants, écoliers et parents d'élèves contre l'usure abusive et la vente de ces ouvrages. L'essence même, c'est de valoriser l'utilisation du livre par l'élève lui-même. Il faut laisser le temps aux enfants d'étudier. Il faut leur apprendre à étudier. Le PAGDS mis en place dans le cadre du programme social de gouvernement. Le but, appuyer la réforme du système éducatif par la production et la distribution gratuite de manuels scolaires suit la période 2019-2023. Plus de 33 000 guides-mètres et 3 400 000 livres de mathématiques et de lecture déjà distribués aux écoliers de CP1 et CP2, les CE1 et CE2 ont intégré le programme cette année scolaire 2022-2023. Un reportage de l'Ambropule, député de Diabo Languibonou, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Assaoré-Cononjac vole au secours des écoliers et élèves issus de milieux défavorisés de ces deux localités. Il leur a fait don de plus de 600 kits scolaires. À coup du don, 10 millions de Français et Fâles, les apprenants ont été exhortés au travail. La remise d'un manuel scolaire a réuni les autorités locales et la communauté éducative. Geneva Ouattara, Sorocorona. 624 enfants des milieux défavorisés des localités de Diabo et Languibonou, de sous-préfectures de la région de Gweke, reçoivent des kits scolaires et des catables, dont du député Assaoré-Cononjac, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Sur les 624 bénéficiaires, 353 sont du primaire et 261 du secondaire. En plus des manuels scolaires, 26 élèves de la classe des 6e bénéficient du projet Bourse nationale de manière scolaire d'un montant de 660 livres francs CFA. Coût total des dons, 10 millions de francs CFA. La remise des kits a eu lieu en présence des autorités locales et de la communauté éducative. Pour le donateur, l'action sociale et des solidarités visent à aider les parents dans la prise en charge de leur progéniture. On peut être meilleur parce qu'on a tous les moyens pour être meilleur. On ne peut pas être meilleur parce qu'on n'a pas les moyens d'être meilleur. C'est le cas des enfants défavorisés. Ils n'ont pas les moyens d'avoir des fournitures, ils n'ont pas les moyens d'avoir des tenues. Donc, dans l'intervalle, j'ai souhaité accompagner les enfants démunis. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance aux donateurs. Je prends la parole au nom de tous mes amis élèves de Diabo et Languibone pour exprimer notre gratitude à notre papa qui ne ménage aucun effort pour répondre présent chaque fois que nous avons eu besoin de lui. Nous vous promettons de bien travailler à l'école. Asaro Kounanjac exorte les élèves bénéficiaires à prise d'abnégation d'aide au travail et à écouter les conseils en vue de leur réussite scolaire avant d'interpeller les parents sur le travail des enfants dans les champs aux heures de cours. Le sous-préfet de Diabo, sous l'ange 3P, invite également les parents d'élèves au retrait ou à l'établissement des arts de naissance des enfants afin qu'ils puissent passer les examens de fin d'année. Les jeunes filles sont exhortées aussi à éviter les grossesses. Parlons à présent de cohésion sociale. Pendant deux jours, les leaders de communautés et d'opinions la commune de Ndoussi étaient réunis en atelier pour une formation qui s'est tenue à la salle de réunion de la sous-préfecture. Cet atelier constitue la deuxième phase du processus de conciliation du rétablissement du vivre-ensemble des différentes communautés vivant à Ndoussi, une initiative de l'institution de médiateurs de la République. Godfro Kambawa. Suite aux événements survenus récemment dans la ville de Ndoussi, le calme est véritablement de retour. A l'initiative du médiateur de la République, cet atelier de formation des leaders de communautés et d'opinions de la commune a été l'occasion d'examiner l'état des lieux, de la cohésion sociale et proposer des initiatives consensuelles pour le renforcement des liens communautaires. La vision du médiateur de la République a dû constater une ferme volonté des populations locales d'aller à la paix, de tourner effectivement le don à la violence afin de restituer à la ville de Ndoussi son lustre d'entendre. Chers participants, au terme des travaux, il conviendra d'acter ou de céder votre détermination à aller à la paix à travers une charte de votre conduite qui constituera une peau sorte pour vous orienter efficacement sur les beaux santé et la cohésion sociale. Cette rencontre constitue la deuxième phase du processus de conciliation et du rétablissement du vivre-ensemble. Les résolutions permettront la communication, l'échange d'informations et surtout d'évaluer le niveau de paix. Les participants ont adopté un esprit de famille et de collaboration durant ces rencontres qui augurent de l'espoir pour le maintien de la cohésion sociale à Ndoussi. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier mardi 29 novembre 2022 un nouveau cas de Covid-19 sur 470 échantillons prélevés, soit 0,2% de cas positifs, un guéri et zéro décès. À la date du 29 novembre 2022, de la Côte d'Ivoire comptent donc 87 886 cas confirmés, dont 87 046 personnes guéries, 836 10 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 653 788. Le 28 novembre 2022, 12 258 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 21 866 247 doses du 1er mars 2021 au 26 novembre 2022. Au cours d'une réunion qui s'est tenue dans la commune de Portboué, les guides religieux et les préfets ont été mis en mission par le ministre de la Santé dans le cadre de la mobilisation et la sensibilisation des populations à la mise en œuvre de la couverture maladie universelle et la réponse nationale à la lutte contre le sida. Evelyn Yoboé, Godfra Okambawa. En vue de lutter contre les préjugés liés au VIH sida, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngu Demba, échange avec les guides religieux et les autorités préféterales. Il s'agit pour la tutelle de mobiliser ces autorités administratives et religieuses dans la lutte contre ce virus. Le ministre nous a demandé de remobiliser en tout cas tous nos comités locaux, ce que nous appelons les comités de lutte. Je crois que c'est à travers ces instances-là que nous allons travailler, que nous allons être plus en proximité avec nos communautés. Après cette rencontre, nous allons mettre l'accent sur la formation des zones fidèles et surtout faire en sorte que les personnes vivant le VIH, qui sont discriminées ou qui sont stigmatisées, nous puissions les amener à avoir confiance en elles. Ces messages et les conseils que nous avons reçus ne seront qu'un complément pour notre sujet qui est notre rôle en tant qu'un guide religieux. Et à notre retour, nous allons rencontrer nos chefs hiérarchiques, nos co-religionnaires et nous allons nous retrouver en tout cas pour mettre en application tout ce qui a été dit ici pour notre propre intérêt et pour l'intérêt de nos semblables. Au cours de cette rencontre, un accent est mis sur les personnes vivant avec le VIH SIDA qui font parfois le choix de la médecine traditionnelle ou des camps de prière pour le traitement. Des facteurs qui mettent en mal les efforts du gouvernement dans la lutte contre ce virus. Les soins et les prières doivent se compléter. Pour être efficaces, il faut que les deux travaillent ensemble. Je reste persuadé que tous ensemble, les structures publiques, les élus locaux, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, la société civile, dans toute sa diversité, et vous les chefs religieux, nous parviendrons sans nul doute à l'atteinte des objectifs d'accélération des 3x95 et à l'élimination du VIH SIDA d'ici 2030. Le ministre de la Santé a également invité ses directeurs régionaux à s'impliquer davantage dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle en vue de faciliter l'accès aux services de santé pour tous. Les défis et perspectives dans la prévention de la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre étaient au centre de réflexion engagé par l'ONG American and Gender Health et le collectif des activités féministes contre les violences basées sur le genre un plaidoyer à travers des propositions de loi et bien sera fait aux autorités afin de mettre fin au VVG. Ses réflexions s'inscrivent dans la mouvance des 16 jours d'activisme, de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des jeunes filles. Godfraud Kambawa. Elle se prenomme Cynthia. Depuis 2013, c'est avec un déambulateur qu'elle se déplace. Victime d'une agression physique par des inconnues pendant qu'elle rentrait chez elle après le travail. Suite à cette situation, elle reste durant trois mois dans le coma. Aignant perdu un peu l'usage de sa voix et paralysée aux membres inférieurs, elle décide de sortir du mutisme. Cynthia joint sa voix à ses des activistes féministes engagés dans la lutte contre ces violences basées sur le genre. Pour moi, elle est guérie. Quand je dis qu'elle est guérie, la guérison est à l'intérieur d'abord et puis après, elle se matérialise à des vins physiques. Nous ne nous cachons pas parce qu'on s'est dit que j'ai toujours une vie après chaque situation. Cette rencontre initiée par le NGNT Nationale en genre d'elfes, dont la mission est de promouvoir et de défendre la question du genre, s'inscrit dans la célébration des 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes. Ces activistes féministes entendent à travers ces réflexions réitérer leur engagement auprès du gouvernement dans l'élimination des VBG et à l'amélioration des conditions de la femme. Que vous soyez homme, femme ou enfant, chaque jour, il y a des personnes qui sont exposées à des cas de brimades, qui sont exposées à des cas de discrimination. Donc nous sommes tous victimes. C'est pour ça que c'est important de prendre à cœur ce thème-là. Tous unis, tous solidaires, tous activistes, parce que nous sommes tous des activistes. Qu'on le veuille ou non, arriver à un moment donné de notre vie, on doit pouvoir s'engager pour une cause. Et la cause la plus noble, c'est de s'engager pour les droits de l'homme et particulièrement pour les droits des femmes et des enfants. Pour la tutelle, la problématique des violences faites aux femmes et aux filles a atteint des proportions inquiétantes. L'on dénombre plus de 5000 cas de VBG pour les trois premiers trimestres de l'année 2022. Nous participons pour montrer à toute la population, à toutes les femmes et les filles qui ont été victimes de violences basées sur le genre, à les inciter, à les dénoncer. Et aujourd'hui, nous avons un numéro vert qui est le 1308 et madame la ministre et le programme national de lutte contre les VBG se battent pour lutter contre les violences basées sur le genre. Les acteurs dans la lutte sont invités à créer un environnement porteur d'espoir et de justice à travers des propositions qui seront faites à l'issue de ces journées de réflexion. Pour rappel, le thème retenu pour ces 16 jours d'activisme tous activistes, tous solidaires pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes et des filles. Cette initiative onusienne débute chaque 25 novembre pour prendre fin le 10 décembre. Et sachez également que la troisième conférence internationale de la Monde de Côte d'Ivoire s'est tenue à Corogon pour le nord du pays autour du thème commercialisation de la Monde fraîche et transformer de Côte d'Ivoire les acteurs de la filière se battent pour pérenniser la commercialisation de la Monde en Europe à travers la formation des acteurs de la filière Monde et l'amélioration de la qualité des fruits. Notons qu'en Côte d'Ivoire la production par an est estimée entre 140 000 et 150 000 tonnes. Le pays est le premier exportateur en Afrique de l'Ouest et le troisième fournisseur du marché européen. Ce reportage nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Reportage signé à Mississoko. Et puis sachez également que le procès des accusés de l'attentat de Grand Bassam s'ouvre ce mercredi 30 novembre au tribunal criminel d'Abidjan. L'effet remonte pour rappel au 13 mars 2016 lorsque 19 civils et 3 militaires ont perdu la vie au cours d'une fusillade survenue dans cette station balnéaire située à une quarantaine de kilomètres à l'est de la capitale ivoirienne. A l'époque cet attentat avait été revendiqué par les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Voilà qui marque donc la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la cultive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada